bonjour youtube bonjour podcast et bonjour twitch on est sur twitch ce matin il est 9h42 nous sommes le mercredi 20 avril 2022 on va faire le tour de l'actualité récente du jeu vidéo c'est une petite matinale ce matin qui devrait du coup ne pas dépasser l'heure si tout se passe bien parce que vraiment les sujets sont rares mais les sujets sont quand même assez massifs nous parlerons un petit peu d'une sortie switch à venir gros sujet en l'occurrence blizzard qui bat puisqu'on était le 19 avril hier et bien nous avait bien promis des annonces autour de wow et c'est fait des nouvelles encore d'un jeu star wars à sortir qui nous rappellera de vieux souvenirs on parlera un peu des jeux qui arrivent dans le game pass évidemment ainsi que de politiques d'entreprise chez nintendo en tout cas nintendo of america et puis quelques petites bandes annonces par ci par là et puis on aura déjà terminé mais d'abord une grande bande annonce c'est assez rare pour être signalé nintendo et monolith soft se sont prononcés non pas en faveur d'un report pour xenoblade chronicles 3 qui devait sortir au mois de septembre mais d'une a pour une avancée de sa date puisque le jeu sortira désormais le 29 juillet il était tellement prêt qu'ils avancent la date de sortie et ça nous donne donc une nouvelle bande annonce vous êtes en train de revenir ou 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 Ah, ça va être l'occasion de faire la découverte de la nouvelle interface. Alors, enfants, vous avez un destin commun. Je me sens que j'avais des pensées. Il y avait tellement. Et puis, ils étaient une partie de moi. Comment tu es- Vous êtes- Attends- On est- On est- On est- Les spars- 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 Passage of fate, we got ourselves a nice little awakening. W-Why is my name on here? My way demands we fight. Come then, and test your medal against my lance. Nanata, help with fighting! I've never used this kind of blade before, but all the techniques I can use with it are flashing before my eyes. The only thing that can change all this is the will of Uroboros. Your kids, and you alone. Not that I have all that much time to spare. Well, obviously, you know that because I'm an adept of torture, I've been able to pass the balance with the English voice, even if, well, I've got some help, and I feel like there's some help there. I know that I know of the Japanese version are not okay, but you also have the trailer, obviously, available in version japonaise. So, sorti désormais le 29 juillet 2022, two days after my anniversary. It's extremely fun because it's a look of to make a mix, on we'll say, with the ambiance of several episodes and maybe to take a little bit more towards the first, in terms of Karadesign, I hope, we'll see. So, there's been a lot, a lot, a lot, a lot of things in this band-annonce. L'air de rien. D'abord, the report, on we'll say, the report inverses, the rapprochement of the date. The game devait sortir in September for rappel. Alors, why ? On ne sait pas. Is-ce qu'on a... Is-ce qu'on doit avoir peur, quelque part, de découvrir, quand le jeu sortira, que peut-être, il aurait dû pu profiter de ces quelques mois supplémentaires et que Nintendo n'a pas voulu ? Ça, on espère, évidemment, ne pas faire une découverte aussi triste que celle-ci. En tout cas, ce n'est pas pour le ramener dans un précédent exercice fiscal, puisque je vous rappelle que l'exercice fiscaux, ça va de fin mars à fin mars. Du coup, ça reste dans le même exercice fiscal. Cependant, ça nous rappelle quand même que lorsqu'on a entendu parler du jeu les premières fois, c'était donc des rumeurs, notamment lancées par le journaliste Imran Khan du site Fanbyte, il parlait d'un jeu prêt à être annoncé et qui avait réussi à garder longtemps le secret, si bien qu'il était déjà, au moment où lui en parlait, dans la dernière ligne droite de son développement. Donc, effectivement, de toute façon, c'était a priori pas un jeu qui était voué à être reporté, sauf gros souci. Et cependant, à côté de ça, on a vu dans la bande-annonce, comme je le disais, beaucoup de choses, des combats qui vous permettront de contrôler jusqu'à 6 personnages en même temps. 7, si on compte les combattants guests, parce que si vous avez déjà joué un Xenoblade, vous savez que régulièrement, vous allez vous trimballer avec un PNJ qui va combattre avec vous, ce qui fait du coup beaucoup de choses à l'écran, puisque, en gros, combats sans transition, personnages multiclassés, donc des personnages dont vous allez pouvoir changer la classe en plein milieu de combat à la volée. Comme par-dessus le sage, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y avait également une mécanique d'association, donc les personnages, en fait, fonctionnent par duo et peuvent faire des fusions façon DBZ pour créer les personnages que vous avez pu voir, les espèces d'avatars un peu mécanisés que vous avez pu voir, donc ce sont des fusions temporaires durant les combats. Et forcément, le système de combat montre beaucoup de choses et a l'air très profond, mais en même temps, ça fait un écran qui est chargé à la gueule d'indicateurs, d'alertes, de sélecteurs en tout genre, d'icônes liées aux attaques élémentaires et on se demande si on pourra un tout petit peu alléger ça. Alors après, la série n'est pas non plus adepte, même depuis ses débuts, des écrans épurés, mais plus on avance et plus on joue à des jeux qui savent épurer, plus effectivement quand arrive un truc comme ça, d'autant que moi, je n'aime pas particulièrement le design de l'UI, mais ça, c'est encore quelque chose d'autre. Effectivement, voilà, directement, on se demande si on pourra aller dans les options pour aller bidouiller un petit peu tout ça. Alors au niveau du scénario, évidemment, bon ben là, c'est un trailer très à la japonaise, donc c'est des morceaux de scénario balancés comme ça, c'est pas censé nous expliquer quoi que ce soit, mais c'est bien en tout cas de savoir, en tout cas, on va croiser les doigts pour que ce soit un vrai développement en bonne santé qui du coup avait à la base, j'aimerais beaucoup effectivement croire à cette réalité dans laquelle ils avaient pris suffisamment de temps et en fait, ils se rendent compte que ça ira, ce qui est très rare. J'espère qu'on ne découvrira pas que c'était, voilà, Nintendo qui pousse le jeu à sortir le plus vite possible en se disant on patchera ça pendant l'été, de toute façon, les gens sont moins regardants durant l'été ou en tout cas, la presse est un petit peu moins active, c'est aussi des choses qu'il faut prendre en compte quand on est éditeur. Mais voilà, donc le 29 juillet pour la sortie de Xenoblade Chronicles 3. Et là où ce n'est pas forcément arrangeant, c'est pour les gens qui avaient prévu effectivement de se rattraper les épisodes précédents pour faire celui-ci puisque ce sont des jeux massifs et encore, ça dépend si vous décidez de faire Chronicles X ou pas, mais voilà, c'est quand même des bombes à stock en plus avec les DLC puisque le 2 a un DLC, enfin Torna est un DLC qui manifestement a très bonne presse, en tout cas, les critiques sont assez élogieuses à son sujet. Et c'est vrai que du coup, il va se retrouver un petit peu dans le même bouchoir de poche, on va dire, début de l'été que Mario Stryker, c'est vrai. Ah, alors je n'ai pas parlé du collector exclusif au Nintendo Store. Hack and Trigger, c'est parce qu'en vérité, je sais vrai que c'est peut-être un truc qui pourrait être remonté par exemple dans la boîte à news et la boîte à idées du nouveau Discord, mais c'est vrai que je parle rarement de tout ce qui est physique et ce qui est version collector. J'estime que là, ça commence à faire un petit peu trop vente en ligne quand on commence à parler de ça, mais je n'ai pas du tout noté qu'il y avait cette opération à base de collector exclusive au Nintendo Store. D'accord. Oui, il y a un Discord depuis hier. C'est comment les deux premiers ? Bien, oui, alors Capfire, je ne peux parler que pour mon appréciation du premier, c'est un jeu que j'aime beaucoup dans sa définitive édition. Je le recommande chaudement sur Switch. C'est un jeu probablement trop long pour son propre bien, mais qui a un charme absolument fou. Il faut juste être OK avec le fait d'entrer dans... C'est les premières... C'est les premières percées du JRPG vers ce qu'on a appelé de manière assez désobligeante le MMO Offline. C'est-à-dire que voilà, tu te balades dans des très très grandes cartes. Les combats sont sur des systèmes de temps de refroidissement où toi, tu dois juste placer ton personnage soit derrière, soit devant, etc. Des combats assez longs avec beaucoup de personnages qui hurlent leurs attaques. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le premier Xenoblade Chronicles, mais c'est le seul que j'ai fait. Je n'ai pas fait le 2 et je n'ai pas fait le X. Voilà, exactement comme FF12, mais peut-être un petit peu plus rallongé dans ses combats. Dom, je ne sais pas. Enfin, voilà, c'est vrai qu'en tout cas, il n'a pas la même mécanique de Gambit qui fait que beaucoup de gens étaient très passionnés par FF12. Moi, j'avoue que c'est un truc dans lequel je ne me suis pas senti investi du tout. Et les musiques sont incroyables, évidemment. Et il me semble que sur la définitive édition, tu as le choix des orchestrations que tu veux activer. J'aurais tendance à recommander de dossier un peu entre les deux. Comme pour FF10, quelque part, régulièrement aller dans les options et changer pour trouver la meilleure version de chaque morceau. Mais c'est un jeu qui effectivement dans son gameplay génère encore du débat aujourd'hui quelques... Combien ? C'est 2011, hein ? Quelques 11 ans après. Également, dans les annonces d'hier, nous étions le 19 avril et comme promis, Blizzard présentait sa nouvelle extension pour World of Warcraft. Oui, ça continue. Oui, oui, si vous suivez que le truc régulièrement mais de loin mais vous êtes là genre Ah, mais vous continuez... Oui, oui, il continue. Et donc, on avait un peu capté le titre et la thématique globale en avance à cause d'une update du site officiel qui avait été mis... Enfin, le site officiel avait été mis à jour un peu trop tôt. Ça s'appelle donc Dragonflight et c'est basé évidemment sur l'île aux dragons et sur la capacité pour chaque joueur de posséder sa propre monture draconique qui aura son propre arbre de compétences évidemment de la customisation aussi de la personnalisation du dragon etc. Et donc, ils ont sorti une très longue bande non cinématique comme c'est l'usage. Cependant, c'est vrai qu'elle se fait un peu déboîter notamment dans les communautés WoW parce que d'habitude pour vous donner un peu une idée si vous n'êtes pas fan de WoW c'est une cérémonie c'est un moment très important les gens attendent la cinématique d'ouverture enfin de présentation parce qu'ils vont avoir des frictions de malade entre la musique entre les références entre le souffle épique c'est vraiment un temps de communication très fort pour les fans de Néo et celle-ci manifestement peine un petit peu à convaincre bon alors on va regarder le début parce que nous on n'est pas là évidemment pour regarder 5 minutes de cinématique donc merci beaucoup à MX pour les 10 euros sur YoTip et merci pour les soutiens Eli Yuan Gitun Live merci beaucoup Raptor également et je le rappelle ça s'appelle Dragonflight et ce n'est pour l'instant pas daté le monde a été C'est un sauvage, elle crie en douleur. Nous devons aller à ses aidés. Nous entrons notre maison ancestral à vous, les Watchers. Laissez la terre brûler, élevé, même de nos yeux. Vous ressentez notre retour, dans l'esprit de la terre. Ensuite, vous devriez l'écouter le bâton de la terre. Laissez la route de la maison nous perdre pour nous, pour toujours. ... ... ... ... ... ... Et cette cinématique en gros c'est l'épopée de cette statue qu'on connaît évidemment qui n'est pas un personnage absolument emblématique ce qui est souvent un petit peu l'acteur principal d'une cinématique de présentation de chez World of Warcraft ça va être un personnage emblématique c'est ça qui crée les fils etc et ça va être donc l'épopée de ce personnage donc qui des dizaines enfin des milliers d'années après et bien voilà va comment dire satisfaire à la prophétie donc Dragonflight comme je le disais n'est pas une extension qui est pour l'instant datée cependant vous avez la possibilité dès à présent de vous inscrire pour participer à la bêta qui aura lieu je le disais donc au delà évidemment de la possibilité de posséder un dragon, d'améliorer ce dragon d'un point de vue visuel mais aussi de débloquer de nouvelles compétences liées à l'exploration de l'île des dragons à dos de dragons et bien il y aura également l'introduction d'une nouvelle race mais c'est pas vraiment une nouvelle race c'est un nouveau combo race classe c'est à dire que cette race ne peut être que de cette classe et cette classe n'est accessible qu'à cette race et donc ils s'appellent les évocateurs drag-tier et donc ce combo là pourra rejoindre soit la horde évidemment soit l'alliance et donc a priori devrait être tourné vers attaque à distance et heal mais ne connaissant absolument rien à WoW je vous laisserai bien entendu vous y intéresser évidemment quand je disais tout à l'heure que la bonne annonce n'a pas été aussi bien accueillie que certaines autres c'était absolument pas pour bâcher sur le jeu parce que en l'occurrence il n'est absolument pas question d'associer la future qualité de l'extension à l'accueil public d'une bande annonce on n'est pas aussi idiots que ça mais en plus de ça et bien voilà chacun y verra chacun voit un midi à sa porte c'est simplement pour vous dire voilà dans la communauté où actuellement bon le machin se fait bizarrement downvoter alors que d'habitude tout le monde est plutôt très très chaud et donc Dragonflight comme je le disais c'était la grosse grosse annonce d'hier qui sera accompagnée bien sûr de différents patchs avec refonte des classes et des talents existants nouvelles améliorations de l'interface car oui il y a encore de quoi faire de ce côté là refonte aussi du côté des métiers et de l'artisanat et donc comme je le disais la possibilité de vous inscrire dès à présent sur le site officiel de l'extension pour participer à la bêta en attendant une date évidemment je vous laisserai regarder cette bande annonce et ces 5 minutes de bande annonce de votre côté sachant qu'il y a également évidemment la version en français comme d'habitude même si j'ai trouvé qu'il y avait alors peut-être que j'ai moi aussi voulu voir midi à ma porte quand j'ai ressenti dans la version française de la bande annonce peut-être un mauvais traitement du son et peut-être quelque chose de comment dire préparé un peu plus vite que d'habitude peut-être que j'ai voulu y voir aussi les marques de la fermeture du pôle de Versailles mais la VF existe c'est vrai je trouve que juste qu'au niveau du mixage elle est un peu biff-bof c'est pour ça que je ne l'avais pas mise ce matin en fait la nouvelle race les évocateurs drag-tear ont effectivement deux formes une forme qui est la leur je vous laisse regarder le design du personnage et une forme draconique effectivement et puis à côté de ça il y avait une deuxième annonce hier ou en tout cas un nouveau trailer qui était sorti par Blizzard pour WoW il s'agit donc toujours de la branche World of Warcraft classique je vous rappelle que si vous avez raté les épisodes précédents depuis quelques temps maintenant il existe un retour on va dire aux fondamentaux de World of Warcraft avant que le monde et ses mécaniques soient maintes et maintes fois changées et par des patchs gratuits et par des extensions et bien on avait eu WoW classique et puis on a eu WoW Burning Crusade et il est désormais temps de se tourner vers Wrath of the Lich King que vous connaissez comme étant probablement une des extensions qui a été les plus célèbres de l'époque où tout le monde autour de nous ne faisait que parler de WoW et donc bande annonce pour l'extension qui arrive sur WoW classique que nous avions changé et que nous avions que nous avions part orbitalement La seconde part, je ne peux plus rester dans l'église. L'espoir du bonjour. Notre voyage ne fait que commencer. Je ne crois pas. Il n'y a pas encore de quoi. Je ne peux plus rester dans l'église. J'ai vu le bonjour. La croisade d'agenda de chercher. ...de ton père et de ton père. Veillez pour toutes ces vies volées. Mon fils, au jour de ta naissance, même les forêts de Lordaeron ont murmuré ton nom. Arthas. Lorsque ma vie s'achèvera, toi, tu seras roi. Et voilà, l'aventure classique continue en 2022. Histoire de bien rappeler que l'extension Wrath of the Lich King dans World of Warcraft classique, ça arrive à la fin de cette année. Alors, est-ce qu'ils ont prévu, parce que c'est du repackaging de nostalgie, ça en a déjà parlé plein de fois, mais est-ce qu'ils ont prévu de s'arrêter à un moment ? A priori... Il y a quand même beaucoup de gens qui pensent que ça s'arrêtera avec Lich King. Et qu'en gros, c'est... comment dire... Ils ont voulu aller jusqu'à Burning Crusade. Quand ils ont parlé de Burning Crusade, on leur a dit est-ce que vous feriez pas le Lich King ? Ils ont fait un sondage pour demander aux joueurs s'ils voulaient le Lich King. Et pour l'instant, ils ont toujours procédé par sondage auprès de la communauté. Sachant que derrière, évidemment, il y a une envie de vous faire rester. On se souviendra toujours de cette BlizzConline où la directrice du contenu chez Blizzard disait si vous voulez, vous pourrez rester pour toujours dans World of Warcraft classique, puisque vous avez toujours le choix de faire passer votre personnage de la version WoW classique à la prochaine extension, etc. Et j'imagine que peut-être qu'ils s'arrêteront au moment où la communauté dira non merci, ça on n'a pas besoin. On voudrait juste que ça s'arrête. Moi, je sais pas s'ils s'arrêteront véritablement, ça reste Blizzard. Mais après, effectivement, la prochaine extension derrière, c'est Cataclysme. Enfin, c'est Cataclysme, celle juste après. Où on commence à changer vraiment le visage du monde, on va dire. Et là, c'est peut-être un petit peu plus les mêmes générations de joueurs. Donc voilà, c'est la confirmation aussi que la colère du Roi Lich, ça y est, je peux le dire dans ce sens-là, arrivera dans la branche WoW classique sur cette fin d'année 2022. Merci beaucoup Moaka, merci beaucoup Amira, merci beaucoup Rakimaki et Stuoka pour le follow. Bienvenue. Le Roi Wish, oui pardon, excusez-moi. Excusez-moi, j'ai complètement, je manque à tous mes devoirs. Bon, prochain sujet. Cette fois-ci, on va pas regarder 1000 bandes annonces puisqu'il n'y en a pas pour le moment. Mais alors, peut-être qu'il faudrait qu'on fasse d'abord un petit rappel de la rentrée 2021 vers septembre-octobre, quelque chose comme ça. On était jeunes, on était énergiques et on découvrait l'identité du prochain jeu sur lequel travaillait Ami Enig et donc son équipe dans le studio Skydance New Media. Donc, c'était un communiqué officiel d'ailleurs qui nous disait qu'en gros, elle co-dirigeait le studio avec son ancien collègue de Visceral Games, Julian Beek et que cette équipe travaillait désormais sur un blockbuster action-aventure à licence Marvel. Et donc, avec évidemment un aspect narratif prépondérant, chose assez logique vu son passé sur la série Uncharted. On va pas chercher Ami Enig pour faire des roguelikes. On va chercher, ou alors, série Eternal. Bref. Je viens d'inventer le meilleur jeu. Bref. Quelque chose d'extrêmement cinématographique et narratif puisqu'elle vient de Uncharted, elle est passée par Uncharted évidemment, par Soul Reaver. Plus récemment, elle a collaboré sur l'écriture de Forspoken qui a été repoussée à octobre prochain. Et donc, on se disait, tiens, c'est cocasse quand même. Elle part limogée d'un projet Star Wars chez Electronic Arts et chez Visceral pour se retrouver à travailler pour Marvel et donc pour Disney chez Skydance Media. Et là où ça devient encore plus cocasse, c'est qu'on a appris hier, en fait, que Skydance avait non pas un projet, mais deux. Et donc, en parallèle du jeu d'action-aventure Marvel qu'ils ont signé, il y en a un deuxième, signé cette fois-ci avec Lucasfilm Games, donc ça reste Disney évidemment, dans le but de développer, et là je cite, un jeu d'action-aventure très cinématographique dans l'univers de Star Wars. Donc voilà, Ami et Nig, de retour sur la licence, après une très très grosse déconvenue avec la Force et les Jedi. Et toute la question va maintenant être de savoir dans quelle époque va venir s'inscrire ce projet. On sait par exemple que le Star Wars Eclipse de Quantic Dream, c'était le premier jeu signé par Lucasfilm Games dans ce fameux volet que Disney, de manière générale, appelle la High Republic. Donc c'est un moment de l'histoire de la galaxie autour duquel Disney veut centrer énormément d'oeuvres qui viennent de tous les endroits, donc des romans, des comics, des séries, des films, et ainsi de suite. Et on se demande du coup si le projet de Ami et Nig pourrait être concerné par cette, enfin, de venir aussi lui garnir, on va dire, cette période de l'histoire de Star Wars, puisque on comprend bien que Disney va prendre plein de périodes de l'histoire et on va en faire des périodes financières de son règne sur Star Wars. Cependant, si on en croit le compte Twitter AccountNJT, qui en fait était un peu en avant sur cette info et avait tweeté quelques heures avant, au fait Skydance Media va communiquer aujourd'hui sur le fait qu'ils sont sur un jeu Star Wars, le compte en question pense plutôt que le jeu sera basé sur la période de l'Alliance Rebelle, donc sur une période très classique, c'est la période des trois premiers films, et donc les trois premiers films, enfin les trois premiers dans notre chronologie à nous, et donc la période de l'Alliance Rebelle, et bien c'était aussi le cas du projet Ragtag, le projet Ragtag, on rappelle le jeu Star Wars sur lequel bossaient Ami et Nig et Visceral Games pour le compte Electronic Arts, ce qu'Electronic Arts avait annulé. Du coup maintenant certains théorisent déjà sur le fait que le jeu de Skydance New Media serait une manière pour Ami et Nig de venir réinjecter dans un jeu ces idées, on va dire, qui n'ont pas pu être utilisées par Ragtag, ça on ne le saura jamais vraiment, puisque pour rappel on n'a jamais eu encore pour l'instant un vrai post-mortem de ce qu'aurait dû comprendre Ragtag, on savait que normalement on était en contrôle d'un chasseur de primes, typé un peu Han Solo, mais on n'en savait pas plus, on savait qu'on avait une équipe de personnages qui étaient un petit peu tous des mercenaires, en tout cas des trains de savate qui venaient un peu des quatre coins de la galaxie. Voilà, on verra, pour l'instant il n'y a absolument aucune autre annonce, celle-ci elle est officialisée, c'est Skydance New Media qui le dit, on a un jeu Star Wars, action-aventure narratif hautement cinématique, dans les cartons, en parallèle de notre jeu Marvel. Maintenant la question c'est de savoir, est-ce que Skydance New Media a la capacité actuellement de développer deux jeux de cette ampleur en même temps, ou est-ce que tout simplement avec les décalages des annonces on ne peut pas partir du principe que celui-ci n'est pas prêt de sortir tout de suite, et que ce sera d'abord le jeu Marvel qui est alloué à un personnage qu'on ne connaît pas encore pour le moment. Je suis assez d'accord Taleb, je me pose exactement la même question. En mettant de compter Fallen Order, d'ailleurs on va faire un petit listing des jeux Star Wars dont on sait désormais qu'ils sont en travail, ou en tout cas qu'ils ont été signés, on se demande combien sont vraiment en production active. Alors rappel qu'on a en tout trois jeux Star Wars chez Respawn. Respawn donc les créateurs de Apex Legends et Avança de Titanfall, et de Jedi Fallen Order, sont sur Jedi Fallen Order 2, dont on sait qu'il est en développement lui très actif, et on pense d'ailleurs qu'il fera probablement partie des annonces jeux vidéo du 4 mai prochain, puisque May the Force c'est le Star Wars Day, c'est très bientôt en fait. Et à côté de ça on sait qu'ils ont deux projets, l'un qui serait je crois un FPS, et un autre qui serait donc avec une équipe d'anciens de la série XCOM, et qui serait donc un jeu de tactique au tour par tour dans l'univers de Star Wars. On a chez Ubisoft, Ubimassive, les créateurs de la série Zodivision, qui après avoir sorti ce qu'ils doivent normalement sortir à la fin de l'année, mais on attend toujours le report, leur jeu Avatar, devrait ensuite embrayer sur un Star Wars en monde ouvert. Lui aussi, dont on ne connaît pas pour l'instant la période d'inscription dans l'univers de Star Wars. On a le remake de Knights of the Old Republic, qui est chez Aspire Media. Aspire Media qui avant ça faisait plutôt des portages mobiles, notamment de Star Wars Cotter, d'autres jeux Star Wars, Jedi Academy, etc. Et qui a priori là s'est staffé comme pas possible, et a obtenu des budgets qu'ils n'ont jamais touchés jusqu'ici, dans le but de faire un vrai remake de Knights of the Old Republic. Et quand je dis remake, on devrait aussi avoir des surprises au niveau du gameplay, puisque c'est très probablement plus vraiment des combats, on va dire aussi typés RPG, qui nous attendent. Mais encore une fois, on n'a pas plus d'infos. Et il faut aussi compter sur les jeux qu'on ne connaît pas. J'imagine aussi ceux qui seront toujours confiés à TT Games. TT Games, on sait qu'après Skywalker Saga, il y a un autre jeu Star Wars qui est en préparation, qui est déjà dans les cartons. On peut aussi partir du principe que Zynga, qui a le sien, va très probablement continuer les projets Star Wars derrière. En tout cas, tout ça, c'est en train de s'ouvrir et ça va se proposer à plus d'acteurs qu'avant. C'est plutôt une bonne nouvelle si vous aimez que les jeux Star Wars soient un peu moins normalisés dans leur approche, parce que c'est un petit peu ce qui nous a fait du tort durant l'époque hégémonique de Electronic Arts. Mais du coup, ça peut faire très étouffant quand on est déjà dans une période où on a l'impression que la moitié des jeux annoncés sont à licence Marvel ou à licence Star Wars. Je peux comprendre que certaines personnes s'en battent un peu les steaks à force. Mais celui qu'on attend toujours le plus, on ne va pas se mentir, on fait comme si là on est là. Oui, bien sûr que j'ai envie de jouer à Star Wars Jedi Fallen Order 2, mais j'ai surtout très envie de jouer à ce XCOM Star Wars par des anciens de chez Firaxis. C'est ça qu'on veut, en vérité. Enfin, moi ici, je suis effectivement bouillant. Le syndrome Warhammer, un peu ? Alors, il y a Kiral. Oui et non. Il faut comprendre un truc, c'est que Warhammer, en fait, il n'y a pas de... Il n'y a quasiment aucune direction éditoriale sur les jeux vidéo. C'est-à-dire que, grosso modo, vous pitchez votre jeu, vous avez une équipe, ils ne demandent pas manifestement de très grande garantie en termes de qualité. Ils vont vous emmerder comme pas possible sur le respect de la licence une fois que vous l'avez payée. Là, ils vont vous faire chier, mais j'en vénère. Ça, c'est connu et les gens qui ont travaillé déjà sur des prods Warhammer savent à quel point c'est l'enfer. Mais derrière, il n'y a pas... Voilà, ils s'en cognent un peu une fois que tu as payé la licence, derrière d'avoir, comment dire, un standard de qualité sur les jeux Star Wars, sur les jeux Warhammer. Et ça s'est senti. Alors que, clairement, Lucasfilm Games et Disney font quand même gaffe et ont déjà, par le passé, tapé sur les doigts de ceux qui avaient failli les foutre dans la panade, nommément DICE et Electronic Arts à l'époque de Battlefront 2, par exemple. Battlefront 2 a son lancement parce que Battlefront 2 est un autre jeu maintenant qui s'est quand même beaucoup beaucoup repris, beaucoup beaucoup relevé, même s'il aura toujours une très mauvaise réputation. Après, il y a des jeux bien Warhammer dans le lot, mais ça ne suffit pas toujours à créer. Il y en a tellement, en fait, et le niveau moyen est tellement bas que c'est toujours un petit peu compliqué de voir la déquilibrée. C'est ce que je disais, Taleb, j'en parlais tout à l'heure, ouais. Pour moi, ça me semble assez évident qu'il sera annoncé à la Star Wars Celebration de mai. Si toi, en plus, t'as l'info en plus solide que la mienne, cool ! De toute façon, c'est un truc que j'attends très fort. En plus, moi, j'adore le personnage de Calcestis. Je fais partie des dix gugus qui ont bien aimé Calcestis, alors je suis trop content. Et voilà comment on blablate suffisamment pour finalement faire une VOD plus longue que prévu. Ah bah voilà ! On est une petite équipe ! C'est l'effet poncho ! Non mais j'ai bien aimé le perso, j'ai bien aimé le perso. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est une run qui est assez peu mise en avant durant le week-end Speedon. Mais la run de Jedi Fallen Order qui casse le jeu dans tous les sens et qui vous apprend à nager dans l'air et à courir dans l'eau est vraiment très très chouette. Donc si vous voulez voir du speedrun Jedi Fallen Order, celle de Speedon est vraiment bien. Et c'est disponible sur la chaîne YouTube de Speedon. Et on découvre toutes les petites astuces de création du jeu. Après, faut pas la regarder si vous voulez pas être spoilé parce que forcément, ça spoil dans tous les sens. Bonjour Will & Will ! Donc voilà ! À côté de ça, un petit tour... Oh, il faut que j'arrête de... Je me fais mal tout seul. Donnez-moi une seconde. On va faire un peu le tour des prochaines sorties du Game Pass. Alors attention, il n'y a pas dans les deux prochaines semaines du Game Pass de très gros morceaux qui vont vous faire... Comment dire ? Vous faire vous dire... Oh là là, le Game Pass quand même ! À chaque fois, c'est... À chaque fois, c'est spectaculaire. Cette fois-ci, c'est vrai que c'est un peu moins spectaculaire. Mais il y a quand même là-dedans un jeu que je voudrais beaucoup vous recommander. Beaucoup vous recommander, c'est pas français. Vous recommander chaudement, pardon. Et en plus de ça, vous prévenir aussi de la future sortie d'un jeu qu'il ne faut pas rater. Alors... Arrivé dans le Game Pass très prochainement. Les voici. Et pour la plupart, vous ne les connaissez pas. Donc F1 2021 arrive sur le cloud, sur le Xcloud de Microsoft le 19 avril. Need for Speed Hot Pursuit également arrive sur le cloud. Donc vous voyez, c'est vraiment des arrivées dans le programme de cloud gaming de Microsoft. C'est pas forcément ce qui nous intéresse le plus. En revanche, Turny Boy Commits Tax Evasion. Donc, Monsieur Navet se rend coupable d'exil fiscal. D'évasion fiscale. Est un très très chouette jeu. Extrêmement drôle. Fraude le fisc tout simplement. Avec une incroyable VF. Qui va vous faire pouffer, mais genre vraiment. Parce que la VF, pour moi, a fait la moitié, je pense, du plaisir de jeu. Et ça arrive donc le 19 avril. C'était donc hier. Vous avez dès à présent dans votre Game Pass. Que ce soit sur console, sur PC ou sur cloud. La possibilité de jouer à ce très joli petit, on va dire, jeu d'action Zelda-like. À mourir de rire. Qui n'est pas très long. Alors, Unsold, moi, par exemple, je ne connais pas. Mais Unsold, ce sera pour le 28 avril. On a également Bugsnax. Ça, on le savait. Bugsnax plus son extension. The Island of... Je ne sais plus quoi. Bref. Bugsnax qui, avant, n'était pas disponible sur Xbox. Et qui arrive directement dans le Game Pass. Research and Destroy. Qui, lui, si mes souvenirs sont bons, était déjà sorti sur PlayStation avant ça. Qui est un TPS multijoueur en arène. Et Seven Ways to Die. Là, il faut que vous médiez parce que je ne connais pas du tout. Oui, effectivement, F1 2021 était déjà entré dans le Game Pass très récemment. Et donc pas dans le cloud. Et là, effectivement, il y a une vignette rien que pour lui parce qu'il arrive dans le cloud. On pourrait y voir du bouche-trou. C'est vrai. Après, de toute façon, ce n'est pas une grande livraison. Il y a eu des grandes livraisons. Il y en a eu pas mal depuis le début de l'année quand même. Il y a eu des semaines et des doubles semaines complètement délirantes sur le Game Pass. Là, ce n'en est pas une. Mais il y a Turnip Boy. Alors, vous qui savez désormais que Turnip Boy, ça tue. Cependant, attention à vous. Car il y aura très bientôt des sorties du Game Pass. Comme vous le savez, l'acturation veut que ce soit des contrats courts. Des contrats d'un an qui permettent à des jeux d'entrée, mais aussi à des jeux de sortir. Et donc, au 30 avril prochain, vous verrez sortir du service Cricket 19. Car vous êtes des grands fans de cricket, je le sais. Outlast 2, Secret Neighbor, mais surtout Streets of Rage 4. Et oui, ça, c'est quand même un petit peu plus emmerdant. Donc, si vous n'aviez pas encore eu le temps d'aller chercher le rang S dans Streets of Rage 4, il vous reste 10 jours pour le faire avec votre abonnement Game Pass. Sinon, vous pourrez vous tourner vers d'autres versions. La version Switch est très très bien, par exemple. Et elle pourra vous accompagner partout. Mais il y a toujours un petit côté un peu triste quand un jeu comme ça, un intemporel tel que Streets of Rage 4 quitte le service. Et donc, vous, vous parlez donc de Seven Days to Die. C'est un Minecraft réaliste avec des zombies. D'accord. Survival avec des zombies. Seven Days, est-ce qu'il n'est pas mort le studio ? Ah bah voilà un truc qui met complètement... Tout ce qui est survival de zombies, généralement, c'est vrai que j'ai du mal à conserver ces infos-là dans mon logiciel. Et oui, bien sûr, puisqu'on reparle de Streets of Rage 4, on reparle du fait qu'on n'a toujours pas de date pour la sortie de Shredder's Revenge, le Teenage Mutant Ninja Turtles de Tribute Games et Dotemu. Envoyez la date. On vous rappelle que là, à chaque fois que vous sortez une featurette avec la date pas dedans, vous nous faites du mal. Activement. Non, on ne met pas de pression sur les développeurs, on n'est pas là pour mettre la pression sur les développeurs. On est juste là pour dire qu'on veut jouer à ce jeu bientôt. ... Petit morceau, tranquillou bilou. ... Alors c'est vrai qu'on pourrait glisser cette news très rapidement, mais vu qu'il n'y avait pas suffisamment de détails, je m'étais dit qu'on l'a très très plus tard. Je vous ai parlé il n'y a pas très très longtemps du fait qu'après avoir été condamné par Bungie dans leur conflit légal, le compositeur Marty O'Donnell, qui a plusieurs fois contrevenu à des décisions légales qui avaient été prononcées contre lui, c'était retourné contre Microsoft au moment de la sortie, un peu après la sortie de Halo Infinite et avant la sortie de la série Halo. Cherchant à ce moment-là dédommagement pour composition du thème de Halo, une composition qui selon lui via la... Enfin par rapport à la forme de contrat qu'ils avaient à l'époque devrait lui valoir des royalties si utilisation du thème dans la série télévisée, si utilisation du thème dans Halo Infinite et ça on savait qu'il serait utilisé dans Halo Infinite. D'autant qu'il avait été qu'à moitié crédité à la fin de Halo Infinite et que je pense que grosso modo il l'avait plutôt mauvaise. A l'époque il y avait quand même une espèce d'accusation qui laissait penser qu'il allait essayer d'entraver la sortie à l'heure de la série Halo Infinite en faisant valoir en tout cas des droits qu'il pense avoir. Cependant il vient d'annoncer O'Donnell et Salvatori effectivement ce qui était un petit peu la surprise, merci beaucoup Taleb puisque autant Martin O'Donnell est désormais coutumier des attaques en justice et des fois où il a dû se défendre en justice. Mais Michael et Salvatori sont compères de toujours et est toujours resté quelqu'un qui était assez mesuré, en tout cas qui ne partait pas dans les conflits légaux et il devait bien y avoir là quelque chose à faire pour que Salvatori se laisse embarquer là-dedans je pense. Vu la nature des deux personnages si vous suivez un petit peu leur parcours c'est vraiment pas les mêmes personnes mais donc a priori ça n'aura, comme vous avez pu le voir ça n'a pas bloqué la sortie de la série Halo ça c'était assez évident. Cependant ils auraient trouvé un arrangement qu'on imagine être un arrangement financier qui permettra désormais à Martin O'Donnell, il a probablement dû récupérer un petit Chekos là-dedans, ce qui va bien l'arranger parce que lui il doit de l'argent à Bungie. Mais en plus de ça donc il semblerait qu'il soit retombé d'accord pour que lui puisse voilà s'exprimer un peu plus librement sur les années Halo donc c'est très probablement ce que les deux compères O'Donnell et Salvatori venaient chercher un arrangement financier. On n'a pas les détails pour le moment, on les aura bien assez tôt. Cependant il y a un très chouette article qui est sorti il y a une vingtaine de jours sur le sujet, je vais vous le retrouver. The History of Bungie and the Beetle de Paul McCartney's Story donc c'est chez Polygon et c'est un article qui vous raconte, car oui si vous n'avez pas suivi Paul McCartney est au générique du premier Destiny, c'est lui qui signe la chanson titre qui a été un four total avec un clip encore aujourd'hui légendaire de Kitsch. Mais cet article va vous raconter toute la manière dont Bungie est venu approcher Paul McCartney pour créer ce morceau et il y a là-dedans aussi un résumé rapide des affaires entre Marty et O'Donnell, Bungie et un peu Microsoft. Merci beaucoup Mayday pour les 7 mois, merci Only West et Way2 pour les follow, ça fait plaisir, merci pour le soutien comme toujours. Alors on a beaucoup parlé ces derniers mois des tensions entre Activision et la NLRB américaine, donc c'est l'agence qui va s'occuper de faire respecter le code du travail là-bas, le code du travail et le droit des employés à essayer en tout cas de se regrouper en syndicats. Le syndicat vous savez que c'est pas aussi simple que ça dans l'industrie américaine de manière générale et dans l'industrie du jeu vidéo triple A encore plus. Alors c'était notamment l'agence, la NLRB qui avait officié en tant que médiateur entre Raven Software et une partie de ses employés qui tentent de s'organiser et d'organiser un vote, donc un vote syndical. Et hier du coup la NLRB est réapparue dans l'actualité du jeu vidéo par l'intermédiaire du site Axios qui chronique beaucoup ces affaires là et qui nous apprend en fait qu'une plainte a été déposée lundi devant un tribunal de l'état de Washington contre deux entités. Et cette fois-ci on ne parle pas d'Activision, d'un côté l'entreprise Aston Carter et de l'autre Nintendo of America. Ah, il semblerait que ces affaires là ne touchent pas uniquement Activision et le vilain Bobby Kotick. Aston Carter pour vous expliquer un petit peu, agit en tant que recruteur pour le compte de Nintendo et en gros comme intermédiaire pour leur fournir des employés en contrat à durée déterminée. Je ne sais pas si on pourrait vraiment associer ça à une boîte d'intérim chez nous, mais en tout cas c'est un intermédiaire de staffing, ils appellent ça, pour Nintendo. Et donc quand on parle de contrat à durée déterminée, souvent des gens qui vont travailler sur le contrôle qualité, par exemple l'assurance qualité, l'AQA comme on en parle beaucoup ici souvent. On en parle beaucoup ici souvent, oui c'est bon. Et donc la plainte a été déposée par une personne gardée anonyme dans cet article, dans ce premier article, qui accuse en fait Aston Carter, qu'on pourrait effectivement voir comme un cabinet de recrutement ou une société de service, qui accuse à la fois Aston Carter et Nintendo de s'être concertés et d'avoir organisé ensemble la surveillance d'employés qui étaient désireux de se regrouper en syndicats. La surveillance mais aussi d'éventuelles représailles sous forme de licenciements, de barrages à la promotion vers des contrats pleins, comme Activision a pu le faire récemment avec certaines personnes de sa QA, et même voir de menaces financières dans certains cas. Alors on a pour l'instant que les feuilles publiques de cette histoire, de cette plainte, et on n'a pas plus d'informations sur le sujet, mais on devrait très logiquement réentendre parler de cette affaire et de son traitement justement par la NLRB, parce que maintenant que la NLRB a reçu ce signalement, elle va devoir aller enquêter sur cette histoire. Et Nintendo donc devient le deuxième géant du jeu vidéo américain qui soit impliqué là récemment dans un conflit ouvert et documenté auprès de la NLRB autour des questions syndicales, qui sont comme vous le savez très actuelles et de plus en plus vivaces dans le jeu vidéo américain, et surtout le jeu vidéo AAA qui essaie tant bien que mal de commencer à faire naître sa première cellule syndicale des Etats-Unis. Voilà. Et l'affaire vient aussi nous rappeler un truc qu'on avait déjà parlé ici, mais qui est très vieux finalement. Le noyautage syndical chez les grands groupes, ça n'a pas toujours seulement lieu en interne et on va dire dans le précaré de l'entreprise. Ça vaut aussi pour les partenaires de travail, ça vaut aussi pour les filiales, ça vaut aussi justement pour les cabinets de staffing, etc. Microsoft avait eu des démêlés du genre il me semble en 2016 avec l'affaire Lionbridge. Alors pas forcément Microsoft Xbox, Microsoft. Donc Lionbridge, il faut voir ça comme une société qui travaillait exclusivement pour le compte de Microsoft, qui était indépendante de Microsoft, mais qui par son exclusivité auprès de Microsoft était un peu vue comme une filiale. Et en gros, cette société-là lui fournissait de la force de travail justement en contrôle qualité. Et en gros, il y avait eu une quinzaine d'employés qui s'étaient regroupés en syndicats. Et ce syndicat qui avait eu gain de cause avait naturellement invité Microsoft à rejoindre, en même temps que les patrons de Lionbridge, les négociations, la table des négociations pour travailler ensemble sur les conditions de travail au sein de Lionbridge, puisque Lionbridge, quand ils sont le client exclusif, ils sont un peu le possesseur. Et Microsoft avait refusé. L'affaire avait duré plusieurs mois, durant lesquels justement la National Labor Relations Board américaine avait tenté de forcer Microsoft à s'impliquer dans le sujet. Il ne l'avait jamais fait. Et quelques mois plus tard, on avait eu une quinzaine d'employés. La quinzaine d'employés concernés par ce micro-syndicat qui avait été brutalement licencié. Et Microsoft avait alors été soupçonnés, sans preuve cependant, d'avoir, pas demandé, mais en tout cas participé à la décision de ces licenciements, de manière à ce que l'idée même de syndical, l'idée syndicale, ne soit pas transmise par capillarité au sein de son propre groupe. Et là, on se retrouve dans un truc qui est un peu approchant avec cette accusation portée contre Nintendo et Aston Carter, puisque Aston Carter n'est pas une filiale de Nintendo, mais ses employés, en tout cas, elle coopte suffisamment d'employés vers Nintendo pour que ce qui pourrait se passer en son sein, et ce qui pourrait en tout cas être, comment dire, la manière dont Aston Carter agit avec ces personnes-là, pourrait être vue comme la manière dont Nintendo agit sur ces personnes-là. Donc pour l'instant, il n'y a pas plus d'informations sur cette affaire, et elle sera très probablement beaucoup plus documentée dans quelques jours, quand certains journalistes auront eu accès à l'intégralité de la plainte. Pour l'instant, on va s'en tenir à ça, et puis ça rentre maintenant dans les feuilletons qu'on va suivre au long cours ici. Merci beaucoup Seixmos, merci beaucoup Firunael, merci beaucoup pour le follow et bienvenue BabyRager, merci également pour le follow, et Talus, merci pour les 4 mois d'abonnement, ça fait très plaisir. Merci pour le follow Nessantrema et Orly West. Et donc en parlant de la DFEH, je ne sais pas si vous vous souvenez, on est toujours en train de nous de suivre de très loin, enfin on ne parlait pas de la DFEH pardon, mais on va en parler maintenant, mais très très rapidement. Je ne sais pas si vous aviez suivi, on parlait la semaine dernière du fait que le gouverneur de Californie serait soupçonné d'être intervenu en faveur d'Activision auprès d'une de ses agences, qui est sous ses ordres, la DFEH californienne, dans le but peut-être de conduire vers la sortie l'avocate qui se chargeait du dossier Activision au sein de la DFEH, et pour l'instant il n'y avait pas d'informations sur la personne qui allait reprendre le dossier depuis que Janet Whipper avait été licenciée. Et on sait désormais que c'est une autre avocate habituée de ce genre d'affaires qui va récupérer le dossier, c'est la personne au sein de la DFEH qui s'est occupée du dossier Riot. Et donc le dossier Riot qui s'est soldé il y a quelques mois par un arrangement entre la DFEH et Riot, qui celui-ci n'était pas de 16 ou 17 millions d'euros mais de 100 millions d'euros constitués en bourse de dédommagement auprès des victimes de harcèlement ou de discrimination au sein de Riot. Donc c'est cette personne-là qui connaît très bien le dossier Riot qui va désormais s'occuper du dossier Activision. Oh quel morceau incroyable ! Probablement un de mes morceaux préférés du jeu, pour l'instant en tout cas. Je voulais vous parler également d'un sujet qui n'est pas des plus joyeux mais qui peut s'avérer nécessaire si vous vous intéressez à ces sujets-là. Donc sur le site ggconférence.com donc gamesgathering.com le 22 avril prochain donc c'est dans quelques jours il y aura une suite de conférences qui seront données par des développeurs ukrainiens l'événement s'appelle donc Game Dev Under Bombs et donc une série de conférences données par des développeurs ukrainiens qui vont parler de leur quotidien et de la manière dont ils continuent à conduire des développements ou qu'ils essaient de continuer à garder le jeu vidéo comme une des composantes de leur vie de tous les jours peut-être vitale aussi pour voilà, garder un cerveau qui qui arrive à s'aérer j'imagine. En tout cas il va y avoir toute une série de conférences sur ggconférence.com à ce sujet qui seront données notamment on l'imagine peut-être par des personnes venues de chez Frogwares par exemple ça peut être le cas aussi de GSC Game World pour l'instant la programmation n'est que temporaire en tout cas toutes les informations ne sont pas données mais il va y avoir une journée intégrale de conférences sur le sujet voilà, si vous êtes dans le Game Dev et que vous vous demandez un petit peu comment ça se passe là-bas si vous voulez des voilà, même des discussions ça peut être à mon avis ça va être des discussions qui risquent aussi de sortir du précaré du développement de jeux vidéo puisqu'on a littéralement voilà, on a une demi-heure de discussion sur rester, partir, se battre ou travailler donc voilà, c'est un sujet quand même très particulier je vous mets donc l'URL sur le chat rester, partir, se battre ou travailler c'est également le sujet d'un des articles récents de Vaughn sur Gamecult qui avait eu l'occasion de discuter avec notamment des cadres de chez Frogwares de la manière dont le studio que vous connaissez pour The Thinking City et avant ça pour la série des Sherlock Holmes eh bien, dont il existe dont il prend soin de ses employés dont il a aussi perdu des employés partis au front, etc. et de la vie d'un studio de jeux vidéo à un moment comme celui-ci voilà, c'était le moment où je suis venu vous rappeler dans quelle période on est c'est parfait, ça, j'ai... je suis le... alors c'est pas moi qui nique l'ambiance mais effectivement je vais remettre une couche n'est-ce pas ? et c'est peut-être le moment avant qu'on passe au bord d'annonce du matin de s'accorder une petite... un petit moment musical détente Ouh ! Ouh ! On est parti ! Alors si c'est votre première dans le coin ça s'appelle la bamboche ça dure pas trop longtemps si vous n'aimez pas ça il y a des gens qui n'aiment pas ça bon, après il y a des gens qui manifestement ne se verraient pas combiner les golden grams et la compote de pommes alors que ça me semble être vraiment un mariage complètement paradisiaque que voulez-vous c'est ainsi ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... Ouais, il y a un bug sur la présentation musicale ce matin ce sont des choses qui arrivent il s'agit du groupuscule YouTube Normal Activity et du morceau BOMB Battlefield Remix je vous rappellera également la très très belle course de Speedon sur Super Mario 64 ... ... ... ... ... ... Bon, n'oublions pas quand même les fondamentaux ... 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 .... Tout est dit et nous on va pouvoir continuer. On va dire au revoir à Kratos qui va partir le premier cette fois-ci. On est parti pour les bandes d'annonces. En revanche, on ne fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. Voilà. Une ambiance de mort, moi encore. Alors, dans nos bandes d'annonces d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ? Alors déjà, avant de parler de bandes d'annonces, je voulais vous dire qu'est sorti il y a quelques jours maintenant, une dizaine de jours, pour le ISSA FPS Hack. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ça se passe sur Nexus Mods. Je n'ai pas de vidéo à vous montrer par rapport à ça. Mais c'est simplement le mod qui vous permettra d'avoir de vraies performances sur Chrono Cross, Radical Dreamers Edition, en tout cas sur sa version PC. Les preuves sont là. Vous avez beaucoup de gens qui l'ont testé, qui en ont fait des vidéos sur YouTube. Tous les endroits où ce portage, bien malheureux techniquement, était encore capable de tomber sous les 13 FPS, et bien sont réparés et tiendront leurs 30 comme promis. Comme quoi c'était faisable. En tout cas, un modeur a trouvé la solution. Donc, je vous rappelle le titre. ISSA FPS Hack. Donc, vous cherchez simplement Chrono Cross, Radical Dreamers Edition, sur Nexus Mods. Et ça fait probablement partie des modes les plus célèbres pour l'instant. Ah bah oui, mais 30, c'est Chrono Cross. Il faut bien comprendre que là, le souci, c'était de ne pas tenir les 30. Alors, le 21 avril, ce sera déjà la sortie du premier DLC payant pour... Ah oui, DLC payant, oui, ça a toujours été le modèle de ces jeux-là. Du premier DLC, pardon, pour Tiny Tina's Wonderlands, qui est sorti il n'y a pas très très longtemps. Donc, le spin-off de Borderlands. Ce DLC s'appelle Coiled Captors. Coiled Captors. Et sort donc demain. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Du type de monstre et du type d'armes que ça fabrique, ça reste derrière du pur Borderlands. Merci beaucoup Melraux pour les 5€ sur YouTube, ça fait très plaisir, merci pour tout ce soutien, merci infiniment. On continue donc avec le 3 mai, le 3 mai on le sait, on a rendez-vous avec la saison 2, notamment du multijoueur de Halo Infinite, qui s'appelle Lone Wolves, si je ne dis pas de bêtises. Donc une saison qui apportera de nouveaux modes de jeu, mais également de nouvelles maps. Il était un peu temps quand même, et ces nouvelles maps ont bénéficié d'une petite map preview, il me semble que c'est chez IGN, mais on va vérifier, attendez je vais regarder ça. Oui c'est chez IGN. Alors les maps preview, c'est toujours juste de la petite visite des maps, ce n'est pas encore du gameplay véritablement, c'est plus une manière de dire, regardez, comme c'est beau ici, regardez, voilà on a la première ici qui s'appelle Catalyst. Elle vous rappelle quelque chose ? Oui, bah c'est des bouts du solo, c'est assez normal. Donc il y a celle-ci et il y a Breaker. Si vous êtes vraiment vraiment fan des ambiances de Halo Infinite et de ces maps en multijoueur, vous pourrez regarder cette vidéo. J'imagine que bientôt ils détailleront tout ce qui est à ajouter via cette saison 2 d'un point de vue du gameplay, d'un point de vue des... Alors il me semble qu'il y a des nouvelles armes qui doivent arriver également. Tout ça c'est le 3 mai, c'est un petit peu tard comme on le disait, puisque de manière générale on rappelle aussi que si vous aviez raté les épisodes, précédents de la communication de 343 Industries, et bien ça veut pas du tout dire qu'avec la saison 2 arrive par exemple la coopération dans la campagne solo, puisque la campagne en coop a été repoussée à plus tard, ce qui mécaniquement repousse aussi la forge. Donc un jeu qui va probablement mettre en tout une grosse année pour livrer tout ce qu'il avait prévu de livrer dans ses 6 premiers mois. Ah, j'avais appuyé sur le bouton mais... On s'est retrouvé piégé dans cette map. Est-ce qu'il y a encore des joueurs sur Halo ? Ils en ont perdu évidemment beaucoup avec ce très très gros momentum, cette espèce d'inertie accumulée qui les a empêchés de rapidement choper les joueurs. Ils ont essayé rapidement d'embrayer, d'utiliser surtout les événements, les événements de courte durée, mais j'ai l'impression qu'ils se sont vite pris les pieds dans le tapis. Et ça fait du coup un jeu dont le suivi n'a pas du tout été à la hauteur des attentes. Et quand je dis ça, je mets de côté la forge et la coop, c'est vraiment pas suffisamment d'animation de communauté. Et puis vu qu'ils ont passé les premières semaines à calibrer un petit peu mieux leur récompense hebdomadaire, ça n'a fait que fatiguer plus de gens. Après le gameplay est toujours mortel, le gameplay avec les modes de jeu qui sont déjà présents, c'est toujours mortel, mais vient un moment où il y a une lassitude qui s'installe. Ah ça je ne sais pas Silverberg, j'ai pas trop souffert de ça, je dois dire, j'ai dû avoir de la chance. Alors, le 12 mai, on aura un tout autre type de jeu qui nous arrivera de chez Square Enix. Square Enix qui n'attend pas, qui bombarde les jeux actuellement, ça n'arrête pas. Est-ce que celui-ci sort chez nous ? Il doit normalement sortir chez nous aussi ? Vous le savez, grosse année pour Square Enix. Beaucoup beaucoup de fours actuellement, en tout cas entre les communications et les sorties un peu sinistrées. C'est 2022, on s'en souviendra, mais on s'en souviendra aussi de cette année comme étant la sortie de The Centennial Case, Chijima Story, qui est donc le lancement chez Square Enix d'un jeu narratif en FMV, en façon drama japonais, dont on avait déjà pu voir une incroyable bande-annonce. On le rappelle avec ce système, comment ils avaient appelé ça ? Le multi-role système, en gros, une histoire qui se raconte sur trois époques, et ce sont toujours les mêmes acteurs qui jouent différents rôles selon les époques, manière de dire, voilà, The Minimal Budget, bon bref, on avait ri un peu de ça, mais on avait ri du fait qu'ils avaient absolument voulu appeler ça un multi-role système, surtout. Et en fait, The Centennial Case, eh bien, se réannonce avec son thème principal, qui est une chanson, donc si vous voulez un petit peu de miel pour commencer votre journée, si vous n'avez pas encore votre dose de sucre, on va se l'écouter ensemble, c'est un peu la pause musicale. Je crois que ça ne sort qu'au Japon pour l'instant, mais je crois qu'il y a une date derrière, attendu. Quoi qu'il arrive, nous, on va se faire ce petit plaisir. Quoi qu'il arrive, nous, on va se faire ce petit plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors la beauté de la chose, c'est que non, non, on s'est trompé, le 12 mai prochain, ça sort sur PS5, PS4, Switch et Steam, chez nous, pour le prix de 50 euros, avec le doublage japonais, le doublage anglais et du sous-titrage en 8 langues, dont la nôtre. Ça ressemble quand même à du AB Productions bien filmé. Très très hâte évidemment d'avoir les retours des spécialistes sur le sujet, que ce soit Patrick Elio pour la FMV ou Kamui et grosso modo la team Gaijin Dash sur le reste. Bon, quoi qu'il arrive, ça ne peut pas être pire que The Quiet Man. Quoi, vous ne connaissez pas The Quiet Man ? Intéressez-vous à The Quiet Man, ce n'est pas vraiment le premier jeu en FMV de Square Enix, The Centennial Case, je le rappelle, sorti chez nous, le 12 mai 2022, PS5, PS4, Switch, PC, avec sous-titrage français, et des doublages anglais et japonais. The Quiet Man, et non pas The Coyote Man. Ouais, Will & Will, on en a parlé tout à l'heure. Dans les dates à garder dans un coin de tête, il y a également le 17 mai prochain, ce sera le début de l'accès anticipé de V Rising. Très probablement un des pires titres par rapport au gameplay, où on se dit, tiens, je vais quand même voir un petit peu ce que ça peut donner. Ça ressemble à un action RPG en vue du dessus, qui pourrait être apparenté à un hack and slash, mais qui, je crois, n'en est pas un, dans un univers de vampires, d'où le V de V Rising. Je vous mets une bande-annonce et on en parle juste après, on va se lire au moins la petite fiche Steam ensemble. Et donc, accès anticipé, PC, oui. C'est parti! Help! Help! Vampires! Help! Vampire at the gates! Spirits, hear me! I'll show you what we've made! Freeze! This is Luminance! One shot, one kill. You're done! Quel horrible logo alors que finalement on a quand même envie d'essayer le jeu. V-Rising se présente déjà comme un monde ouvert, il faut le savoir. Un monde ouvert dans lequel vous allez aussi gérer votre fin et gérer votre rapport au public on va dire, aux humains. Ce qui effectivement donne l'impression que ça pourrait être une sorte de Legacy of Cain. Pour l'instant, tout ce qu'on sait sur le jeu, c'est que vous avez la possibilité de rejoindre une bêta fermée qui a lieu d'ici la sortie du jeu en accès anticipé. Oui, le rapport aux bêtailles quelque part à Venturegon. Et que c'est développé donc par Stunlock, développé et édité par Stunlock Studios. Stunlock Studios, ce sont les créateurs de Battlerite. Autre type de jeu en l'occurrence. Donc ça, on imagine que V-Rising c'est un petit peu leur... Comment dire ? C'est un petit peu leur jeu premium quoi. Alors qu'est-ce que dit la fiche Steam ? D'accord. Améliorez votre château. Voyagez seul ou explorez le monde entre amis. D'accord. On pourra être à plusieurs vampires. Vampire. Très bien. Pourquoi pas. Un open world gothique. Pourquoi pas. Ah oui, Battlerite, c'est pas désagréable à jouer du tout. Attention hein, Matslas. Là-dessus, on est d'accord. Bref, on jettera un oeil à celui-ci. Comme tous les projets vampiriques qui m'excitent un petit peu. Sauf évidemment le Battle Royale Vampire, la mascarade. Parce qu'il y a quand même des limites à toute chose. Et que la mienne, elle est là, grosso modo. Même si j'imagine que le gameplay peut être bien. Le 21 mai, ce n'est pas un jeu mais un événement auquel vous convient, vous convient Wizards of the Coast. Puisqu'il y aura chez nous, il sera 18h le 21 mai, un Dungeon & Dragon direct où devrait pouvoir être annoncé peut-être un ou deux jeux ou peut-être redater Baldur's Gate 3, on ne sait pas. En tout cas, la présence du Mind Flayer sur ce petit teaser laisse penser qu'on reparlera un petit peu quand même de Baldur's Gate 3. Il est sympa ce petit teaser effectivement. Donc ça, ce sera le 21 mai, 18h heure française, le Dungeon & Dragon direct. Après, c'est un Mind Flayer Funko Pop. Bon, effectivement, on ne gagne pas à tous les coups. Je n'ai pas parlé du Gold Project Red McDuck, c'est vrai. Je n'ai pas pensé à prendre toutes les infos là, mais j'en reparlerai effectivement ce Kickstarter d'un jeu qui incorporera à sa musique un certain Xavier Dang, qui a nous fait un point commun avec la matinale, et qui cherche des financements actuellement sur Kickstarter. Je regarderai ça et je l'incorporerai dans celle de vendredi, je pense. Et un petit dernier pour la route, je sais que vous êtes absolument fan des shooters multijoueurs à direction artistique, comment dire, sucrés ? Encore une fois, on revient à cette idée de sucre ce matin, avec Arcade Guédon. Arcade Guédon qui était en accès anticipé sur PlayStation et sur Epic Game Store, et qui sort de cet accès anticipé le 5 juillet prochain. C'est un shooter signé Ilphonic, et on a évidemment tous pas envie d'y jouer ou presque, malheureusement. Bon, ça web, ça y'a pas de soucis, ça web. Après la dernière fois que je me suis mal comporté vis-à-vis d'un jeu comme ça, c'était un certain jeu de balle aux prisonniers, où au final je suis tombé dedans, après m'être moqué de sa DA, moqué de tous ses trailers. Donc on ne sait jamais, on peut encore avoir des surprises. On rappelle donc Ilphonic qui sont d'habitude plus dans des jeux multijoueurs asymétriques. Et donc Arcade Guédon sort, je le disais, d'accès anticipé le 5 juillet. C'est glucose, on peut dire que c'est glucose. Un dernier trailer pour la route, il s'agit de The Last Worker. The Last Worker qui va vous faire travailler dans une espèce d'entrepôt Amazon du futur. Un jeu estampillable, ça fait réfléchir, qui veut justement partir sur une grosse satire de l'hypercapitalisme. Il appelle même ça le End Stage Capitalism. Et donc il sort une nouvelle bande-annonce pour nous rappeler qu'il sortira bel et bien cette année, comme prévu, sur PlayStation, sur Xbox, sur Switch, sur Switch, sur PC, et sur casque réalité virtuelle, Quest 2, avec une nouvelle surprise au menu, puisque dans son casting vocal apparaît une personne dont on a déjà entendu parler, Zelda Williams, la fille de Robin Williams. ... 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